Hey, c'est Nathalie de l'Académie par la pensée, l'Académie Think Yourself. C'est la semaine internationale du rire. Alors, la chose qui peut vous faire vous sentir mieux instantanément, c'est toujours le rire. Le rire, c'est très, très, très puissant. Et quand on rit, ça génère des substances chimiques positives dans notre cerveau qui nous font nous sentir mieux, qui nous font nous rendre peut-être un peu plus débrouillants quand on est en train de faire face à une situation qui nous énerve ou qui nous rend stressés ou peut-être que c'est un défi, puis ça nous fait peur. Alors, peu importe ce que c'est, le rire va toujours vous aider. Alors, on a trois exercices ensemble aujourd'hui. Alors, si vous êtes en train de lire l'article, alors je vous recommande de mettre la vidéo à la place pour qu'on puisse rire ensemble. Alors, le premier exercice, vous êtes en train d'être à un meeting avec vos collègues. Il y a une de vos collègues qui fait une joke. Alors là, vous vous mettez à rire, mais c'est un rire supporteur parce que peut-être juste un rire de support. Vous n'avez pas trop compris la joke. Vous n'avez pas entendu complètement ce qu'elle voulait dire, mais tout le monde rit, puis c'est votre amie. Alors, vous dites, oh, bien, je veux rire, moi aussi. Alors, un rire de support, on y va, vous êtes prêts? Ha, ha, ha. OK, essayez-le avec moi, je suis sérieuse. On le fait ensemble. Ha, ha, ha. Juste un petit rire de support. Ha, ha, ha. Parfait. OK, deuxième exercice, vous êtes au golf. Vous venez de donner le swing de votre vie. Vous vous gardez au loin pour voir la balle. Vous vous rendez compte que, oups, la balle n'est jamais partie. Elle est encore là sur vos pieds. Alors là, c'est un rire d'embarras. OK, alors on est un peu gêné, alors on fait un petit rire d'embarras. Ha, ha, ha. Allez-y avec moi, un petit rire d'embarras. Ha, ha, ha. Parfait. Et le dernier exercice, vous savez, lui, là, ce gars-là au bureau, vous l'aimez bien, tout le monde l'aime bien, mais des fois, il se prend pour un autre un petit peu. Hein? Il pense qu'il est meilleur que tout le monde. Alors, lui, là, lui, il s'en va à la fontaine d'eau. Il s'apprête à boire à la brevoire, mais il y a quelque chose qui fait défaut avec la brevoire. Puis là, il s'est complètement arrosé. Alors là, vous voyez ça, vous, de loin, dans un bureau insonorisé. Il n'y a personne qui vous entend. Alors là, vous pouvez y aller avec le gros fourrir éclatant, là. OK, vous êtes prêts? On y va. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Encore, allez-y avec mon gros fourrir. Ha, 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 ha. Hé, et puis, comment vous vous sentez? Comment est-ce que vous aimeriez vous sentir comme ça quand vous êtes en train de paniquer, quand vous êtes sur le point de perdre la boule, quand vous êtes complètement stressé et qu'il y a un gros défi auquel vous faites face? Alors, comment vous aimeriez vous sentir comme ça à la place? Puis là, je vous le dis, il n'y a pas personne qui s'était fait arroser, là, pendant que vous étiez en train de lire l'article et de faire les exercices avec moi. Vous n'étiez pas au golf. Puis votre collègue n'a pas fait de blague, là. On faisait semblant. Puis même quand on fait semblant, ça fonctionne. On sent les effets de l'oxytocine. L'oxytocine, c'est vraiment très puissant. C'est une substance chimique qu'on génère nous-mêmes dans notre cerveau quand on rit. OK? Alors, en plus, c'est une substance qui est très sociale. Alors, si en plus, on rit avec d'autres, ça va nous permettre de générer encore plus d'oxytocine. Donc, le thème de la Journée internationale du rire cette année, c'est l'unité. Alors, c'est de rendre les gens, le rire peut amener les gens à rire ensemble, puis de bénéficier du pouvoir du rire ensemble, puis de se joindre et de s'unir encore plus. Alors, j'espère que vous avez aimé les trois exercices qu'on a faits ensemble. Je vous recommande de les refaire à nouveau. Le rire, c'est très, très puissant. Alors, quand il vous arrive un défi, un challenge, si vous n'avez pas le temps d'aller jaser avec des gens, au moins, peut-être juste avec votre téléphone, aller sur YouTube, essayer de trouver une vidéo drôle, ou gardez-vous une liste d'éléments cocasses qui sont arrivés dans votre vie ou des choses qui vous font rire, des choses qui vous font sourire. Ça va vous aider à traverser les défis dans votre vie en générant vous-même des substances positives dans votre cerveau qui vont vous rendre plus débrouillard. Comme ça, vous allez être capable de mieux faire face à l'événement stresseur ou aux défis auxquels vous faites part.